Question Gérini. Merci Laurent, merci à tous. Ça va être dur en 18 minutes, on va essayer. Je vous propose un sujet. L'histoire des sciences, comment, pourquoi, pour qui ? Alors comment, je vais passer vite, il faudrait beaucoup plus de temps. Pourquoi, pour qui ? On va voir un petit peu, et je vais m'intéresser surtout au rôle que peut avoir l'histoire des sciences dans une prise de conscience citoyenne des problèmes de la science et de la technologie aujourd'hui et de ses implications. Alors, on a relativement l'habitude de considérer que les scientifiques se doivent de vulgariser leurs travaux, leurs sciences, leurs recherches et leurs applications, ce qu'ils font en général. Et on voit en général aussi, dans ce devoir des scientifiques, deux utilités essentielles, si ce n'est indispensable. D'abord, évidemment, faire partager à tous, ou du moins aux curieux, les avancées de tous les champs de la connaissance et du savoir. Et justement, moi je suis chargé de mission à la culture scientifique, ce n'est pas pour rien. Les politiques de diffusion de la culture scientifique aujourd'hui sont énormément encouragées. Et elles visent à faire en sorte d'atteindre une espèce d'idéal où les curieux, ce serait en fait toute la population. C'est-à-dire rendre tout le monde curieux de science et de ses savoirs. Et puis, la deuxième utilité, c'est faire voir tout autant les progrès engendrés que les risques encourus, éventuellement, selon les applications qui sont faites des découvertes des scientifiques. Alors là, les scientifiques devraient être aussi idéalement des lanceurs d'alerte. Ça peut être le cas, et si on pense au danger que représenterait ou représente déjà, entre des mains mal intentionnées, les actuels progrès de la génétique, des nanotechnologies en particulier, on sait que ça arrive très vite, des nouvelles technologies et des outils puissants de contrôle des individus que cela permet, évidemment, il faudrait que les scientifiques aient cette conscience et soient aussi, quelque part, des lanceurs d'alerte, de manière à ce que la population puisse participer à cette réflexion. Et la question ne date pas d'aujourd'hui. Comme en témoigne, par exemple, cet ouvrage paru en 1973, dirigé par Lévi Leblond et Jobert, avec cette phrase, énergie nucléaire, manipulation génétique, technique raffinée, contrôle social, le débat sur la signification sociale de la science, loin de s'éteindre dans la monotonie, il tend à devenir de plus en plus l'affaire de tous. Le débat ne date pas d'aujourd'hui. Il était très présent dans les années 70, effectivement. Et puis, j'ai mis cette petite phrase de Pierre Bourdieu en fin de carrière quand il s'engageait dans des mouvements solidaires. La liberté des chercheurs est un mythe et la neutralité scientifique n'existent pas. Donc, autant de phrases qui interpellent aussi les scientifiques et leur image dans la société. Alors, nombre de ces scientifiques se prêtent au jeu de la vulgarisation, selon à peu près un schéma que voici. Alors, il y a la zone sérieuse des scientifiques, bien représentée par ce portrait d'Einstein, à gauche. Et puis, la zone d'amusement, c'est-à-dire nous tous, dans notre bac à sable. Et les scientifiques sont censés apporter, disons, une vulgarisation via tous les médias qui sont indiqués là-haut, et d'autres, vers différents types de publics, comme vous le voyez, les publics formés aux disciplines scientifiques, mais pas forcément spécialistes, les publics curieux de science, qu'on pourrait appeler publics avertis, et puis tous les publics, à savoir les citoyens. Et ce qui se passe très souvent, c'est que les alertes et la prise de conscience citoyenne sont en général plutôt le fait de personnes qui appartiennent à d'autres champs disciplinaires ou à d'autres réseaux que les chercheurs qui vulgarisent leur science. Souvent, les chercheurs vulgarisent leur science, et c'est tout. L'alerte est souvent apportée par d'autres, en particulier les journalistes, les sociologues, les philosophes, les politiques, des intellectuels de tous horizons, des célébrités du monde des arts et du spectacle aussi. Donc, tout le monde est lanceur d'alerte. Les journalistes en particulier, bon, heureusement qu'aujourd'hui, les journalistes ont une approche plus sérieuse, les journalistes scientifiques, que Jean Soudan. Je me suis amusé à mettre cette phrase de Jean Soudan dans la revue Illustrée, en 1908 à l'occasion de l'élection de Henri Poincaré à l'Académie des sciences, parce qu'on peut écrire aussi de très belles choses sur la science sans rien y comprendre, et simplement pour faire un exercice de style, comme vous le voyez. Et à côté de ces autres spécialistes que les scientifiques cherchent eux-mêmes, on a vu émerger, grâce aux nouvelles technologies, évidemment, et à la puissance des nouveaux outils de communication, une autre population, parfois incontrôlable, et aux informations non vérifiées, mais souvent utiles, de lanceurs d'alerte, à savoir les individus lambda qui se mobilisent pour pallier, justement, la carence en information du monde institutionnel en la matière. Et c'est comme ça que ces personnes parviennent, en général sur Internet, à convaincre politiques, parfois, et chercheurs de l'importance de pousser plus avant des investigations sur des effets possiblement néfastes de telle ou telle avancée scientifique ou technologique. On peut penser, par exemple, à toutes les alertes sur les OGM, sur la nocivité éventuelle des téléphones portables, etc. Souvent, ce sont des individus qui ne sont pas issus des réseaux dont je viens de parler. Mais, quid de l'histoire des sciences là-dedans ? Alors, c'est volontairement que je n'ai pas cité les historiens des sciences dans la liste de personnes que je viens de donner, même si je sais qu'ils jouent souvent un rôle indirect, puisque, en faisant de l'histoire des sciences, ils nous racontent certaines choses qui nous éclairent sur à la fois les avancées et les dangers que cela peut représenter si on n'y prend pas garde. L'exemple classique, par exemple, est celui de la découverte de la radioactivité. Un historien des sciences qui vous parlera de l'histoire de la radioactivité vous dira tous le bien que cela a pu apporter, mais aussi tout le mal qu'on a pu en tirer dans certaines circonstances et que cela peut générer. Donc, quand il vous raconte cette histoire, il vous alerte quelque part. Il y a une vigilance qui est sollicitée. Et on cantonne souvent, pourtant, l'histoire des sciences a des utilités et rôles objectifs bien définis. Entretenir la mémoire collective, des origines, de la genèse et des avancées des savoirs. Cela peut d'ailleurs permettre aux scientifiques d'avoir une attitude réflexive sur leur propre science, au sens où l'entend Edgar Morin. C'est une des approches essentielles de l'histoire des sciences. Servir la pédagogie parce qu'on sait que l'histoire des sciences est sollicitée dans les cours scientifiques à tous les niveaux et qu'elle peut permettre de débloquer certaines situations chez les apprenants, que ce soit des élèves du secondaire, même voire du primaire et des étudiants. Je suis bien placé pour savoir parce que j'enseigne des mathématiques et je sais que très souvent pour débloquer certaines situations, revenir à l'histoire des concepts, montrer comment ça s'est construit au fil du temps, eh bien, les étudiants sont surpris et ça les aide à mieux comprendre ce qu'on leur enseigne. et puis fournir aux chercheurs d'aujourd'hui les textes anciens souvent oubliés et qui peuvent débloquer des situations ou remettre au bout du jour des méthodologies, des modes d'investigation que l'on croyait dépassés. Ça arrive très souvent et j'en ai eu aussi l'expérience. J'ai fait numériser le premier journal de l'histoire des mathématiques, les Annales de Gérgogne, au début du XIXe, et à cette occasion, j'ai des mathématiciens d'aujourd'hui qui m'ont sollicité sur certains articles pour avoir plus d'informations, etc., etc., et qui ont réinvesti des articles qui datent de plus de 200 ans dans leurs recherches d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi un des rôles de l'histoire des sciences. Je donne donc... Alors, évidemment, on a aussi la puissance par rapport à ça des nouveaux outils. Donc, je donne ici deux exemples de sites dont je viens de parler, en gros, numedam.org. Non, pardon. Il faudrait que ça fonctionne, le lien, là. Non. C'est ici. D'accord, oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce clavier. Voilà. Par exemple, un exemple, c'est Numedam, numérisation des archives de mathématiques. C'est un programme du CNRS qui numérise absolument toutes les archives de pratiquement tous les temps en mathématiques et qui est un outil fondamental. Donc, c'est des historiens des sciences qui étudient ces documents au départ et c'est un outil fondamental pour les chercheurs d'aujourd'hui. Et puis, un autre... un autre lien ici. plus grand public que je vous conseille d'aller regarder parce qu'il est tout à fait passionnant. C'est BibNum, Bibliothèque numérique. Ce sont des textes fondamentaux de l'histoire des sciences qui sont numérisés, mis en ligne avec des analyses de chercheurs d'aujourd'hui. et c'est destiné à tous les publics et c'est tout à fait passionnant. Voilà. Donc, voilà un des rôles de l'histoire des sciences aussi. Là, je recherche mon... ma barre en bas. Comment se fait-il qu'elle n'apparaisse pas ? Voilà. Alors, quid aussi du rôle social de ces spécialistes, de ces historiens des sciences ? Eh bien, l'histoire des sciences fourmille d'exemples qui soit peuvent nous alerter sur les dérives possibles du présent en regardant les dérives du passé, soit nous éclairer sur certaines distorsions idéologiques, sur certaines impostures scientifiques et nous rendre vigilants sur les mêmes problématiques aujourd'hui. Et donc, c'est censé nous faire prendre conscience aussi, enfin, il est possible que ça nous fasse prendre conscience aussi de la possible émergence d'impostures scientifiques, donc, qui peuvent avoir un impact dramatique, on en verra tout à l'heure une, de même, plus philosophiquement, de la relativité des connaissances scientifiques, de la réfutabilité des modèles et des théories. Là, je convoque un philosophe autrichien, Karl Popper, et tous ses travaux sur conjectures et réfutations. De la prégnance, parfois, à la limite du dogmatisme, des paradigmes très forts qui s'imposent dans le milieu, dans les différents domaines des sciences. Et là, c'est le philosophe américain, historien des sciences aussi, Thomas Kuhn, qui a très bien décrit ça dans sa structure des révolutions scientifiques. Mais encore, les vices cachés, des règles même de la reconnaissance de la science, à savoir des règles institutionnelles. Et là, ce sont les sociologues des sciences qui ont bien montré ce problème. Alors, on en a en France. Et puis, un article qui a fait référence en la matière, c'est celui de Robert Merton, qui date de 1942, c'est le normatif structure of science. Voilà. Donc, on voit que l'histoire des sciences, déjà, peut alerter sur ce genre de problématiques. Et si nous prenons, en revanche, si nous prenons un exemple récent d'un ouvrage paru là, ces derniers mois, alors je ne dirais pas excellent, parce que ce serait manqué de modestie, j'y ai participé pour un chapitre, mais un ouvrage d'historien des sciences sur leur méthode en histoire des sciences, eh bien, si nous le parcourons, cet ouvrage, nous nous rendons compte que les problèmes que je viens de soulever, à savoir le rôle d'un historien des sciences, le rôle d'alerte, et d'information du public généraliste est très peu représenté, n'est même pas abordé véritablement, même s'il y a un chapitre de Michel Blé qui est excellent sur « Peut-on comprendre la science sans l'histoire ? » et on se doute bien que non. Et puis, deux chapitres, l'un de Véronique Lerue « À quoi sert l'histoire des sciences ? » et l'autre de Patrick Petitjean sur l'Académie internationale d'histoire des sciences et les problèmes éthiques que ça a posé vu les régimes en place à l'époque 1930-1940. Donc, ce sont des chapitres qui abordent ce genre de sujet, mais sans en parler au présent, c'est-à-dire sans montrer le rôle des historiens des sciences possibles aujourd'hui. Et pourtant, alors, j'ai peu de temps pour développer des exemples historiques qui permettraient de montrer ce rôle que peuvent jouer les historiens des sciences et qui appellerait à une vigilance sur les frontières entre science neutre et objective et science entachée d'idéologie d'intention. Et donc, je vais me contenter de relier rapidement les questions soulevées par les découvertes récentes dans le champ de la génétique. Je vais les relier à l'eugénisme de la fin du XIXe et début du XXe siècle et de façon connexe deux impostures intellectuelles qui s'y rattachent. Bon, là, je ne sais pas comment il me reste. Ça devrait aller. Alors, quant à la force des paradigmes qui orientent les sciences et frôlent parfois le dogmatisme, je n'ai pas le temps d'en parler et je renvoie à la lecture de cet ouvrage de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, qui le présente très très bien. Alors, arrêtons-nous un instant sur l'exemple de l'eugénisme. de l'eugénisme à l'ADN. J'ai intitulé ça. Alors, ça nous renvoie à un... Bon, il y a le choix sur Internet et j'ai voulu rester connecté, si vous voulez, à certains sites qui abordent ce genre de sujet. Et là, ça nous renvoie à ce site de l'encyclopédie de l'agora au Québec. Bon, c'est une encyclopédie participative, un peu dans le genre Wikipédia, mais qui est tenue, qui convoque des scientifiques reconnus pour des contributions très étayées, très documentées, et en même temps, des citoyens qui viennent apporter leurs commentaires sur les fêtes exposées. Alors, je vais me contenter, je ne vais pas présenter tout le site. Alors là, par exemple, vous avez, sur le sujet que je suis en train de vous proposer, vous avez... Je ne sais pas comment on descend, ce n'est pas grave. Vous avez, je n'ai pas l'habitude, je ne travaille pas sur ce modèle, une conférence ici sur le génisme que vous pouvez aller regarder sur ce site sans souci. Bien, je vais simplement prendre un raccourci sur le même site. Voilà, un raccourci d'un article de Jean-Claude Guillebeau sur, justement, la tentation de l'eugénisme à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de l'eugénisme ? C'est ce qu'il dénonce dans cet article. On a retenu que l'utilisation qu'en ont fait les nazis. Et c'est ce qui a fait que, historiquement, c'est même devenu un mot péjoratif quelquefois, alors que c'était une science au départ. On oublie que l'eugénisme avait été une doctrine absolument dominante dans les pays anglo-saxons et en France aussi et qu'il y avait eu des politiques tout à fait eugénistes. Donc, on pourrait en citer, lui, il en cite quelques-unes, des politiques d'élimination de certaines catégories de population, de sélection, etc., aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Donc, l'historien des sciences se doit de rappeler que l'eugénisme, ce n'est pas que ce qu'en ont fait les nazis, ce qu'on en retient habituellement, mais c'est aussi tout un courant de pensée qui était très en vogue et très dominant et qui avait déjà impliqué des réformes et des politiques précises en matière de santé dans les pays occidentaux à l'époque. Alors, voilà pour cette question. Donc, si vous voulez, c'est peut-être utile à rappeler aux citoyens que nous sommes, surtout comme le signale Guybeau, nous sommes loin d'être assurés que ce schéma ne se reproduira pas et on peut voir qu'il se reproduit. C'est ce que montre Guybeau à travers certaines politiques. Ouh là là ! Et alors, vite, vite, Lysenko et Cyril Burt. Bon, là aussi, c'est sur un site canadien que je ne montrerai pas. Je vais passer directement à l'affaire Lysenko sur un article qui est sur le même site, en revanche. Voilà. Alors, Lysenko, pendant 30 ans, l'agriculture soviétique a été dirigée par un fou. Alors, ne regardez pas trop le texte, il est un peu partisan avec des expressions pas très scientifiques, entre guillemets, et qui a fait du délire scientifique une religion d'État et qui a imposé des réformes sur toute l'agriculture soviétique qui ont généré une famine considérable et des dizaines, si ce n'est, des centaines de milliers de morts. Sans parler de tous les concurrents scientifiques qu'il a fait éliminer pour occuper la place qu'il voulait occuper. Bien. Et alors, une autre affaire qui est plus problématique et qui montre mieux encore... Désolé, mais je n'arrive pas à faire apparaître la barre en bas. Voilà. Qui montre mieux encore le lien qu'il peut y avoir avec des problématiques d'aujourd'hui ? C'est l'affaire Cyril Burt. Voilà. Cyril Burt, donc, est considéré comme un grand psychologue britannique. Il a été même anobli pour tous les travaux qu'il a fait. Il a fait des travaux sur l'intelligence et le QI. Il a comparé le devenir intellectuel de jumeaux homozygotes séparés à la naissance vivant dans des milieux culturels très différents, etc., des tas de statistiques et tout. Il a donc montré que l'intelligence était innée et donc il a influencé les politiques éducatives en Angleterre dès les années 1940-1950. Et on a sélectionné des tas d'enfants, on a mis des barrières par rapport au QI, justement, sur la base des travaux de l'ISENCO. Bon. Et puis, il s'est avéré qu'on a démontré plus tard que c'était très certainement une vaste imposture intellectuelle. Déjà, il était difficile de trouver autant de jumeaux homozygotes séparés vivant dans des milieux différents. Il faut arriver à cumuler toutes ces propriétés. Ce n'est pas donné. Et ce qui est intéressant, donc, il y a les travaux dans les années 1970 qui ont été faits et qui ont montré qu'il y avait visiblement imposture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Cyril Burt est toujours à l'ordre du jour. Si on regarde, par exemple, un site très sérieux, le Galton Institute, qui est un site britannique chercheur qui se présente ici, le Galton Institute, avec des gens reconnus, c'est un institut qui travaille avec l'Académie Britannique, etc., etc. et qui, vous allez le voir, vient au secours de Cyril Burt pour des questions qu'on peut juger idéologiques, on le sait trop. Vous voyez, les profils eugéniques sur Cyril Burt et donc qui fait l'historique de cette polémique a posteriori sur les travaux de Cyril Burt et de cette possible imposture et qui dit que finalement, non, ce n'était pas une imposture, c'était juste quelques écrits de fin de vie de Cyril Burt quand il n'était plus trop vigilant sur l'aspect scientifique de ce qu'il publiait, mais qu'il faut tenir compte de ces travaux qui sont toujours d'actualité en matière d'intelligence et que, quoi qu'en pense la société, les journalistes engagés idéologiquement, politiquement, c'est toujours d'actualité et il est toujours nécessaire de considérer que les enfants doivent être sélectionnés sur la base de leur intelligence innée. Donc vous voyez que l'histoire des sciences en la matière, sur la base d'une imposture, peut nous éclairer aussi sur ce qui se passe actuellement et sur des idées qui sont défendues actuellement et qui peuvent avoir un impact social, politique, très important sur les sociétés. Voilà, j'aurais voulu le détailler davantage évidemment, mais je n'ai pas trop le temps. Je termine donc. par un petit clin d'œil. Pour conclure, après, est-ce que les historiens des sciences doivent de participer à la science spectacle ? On peut se poser la question. Enfin, on a de très jolies couvertures de sciences et vies sur des événements absolument bouleversants. Bon, et c'est vrai que en filigrane, il y a des questionnements scientifiques, mais enfin là, c'est de la science spectacle. Et puis, se méfier des idées reçues et là, on peut penser que les historiens des sciences justement peuvent avoir un rôle à jouer auprès du public, des citoyens, pour qu'ils se méfient des idées reçues en science. Et la recherche en avait fait la une sur des tas de sujets très variés. Bon, c'est science, mais vous regardez tous les sujets qui apparaissent. On va faire entrer tout ça aussi sous le chapeau science. Voilà. Donc, vigilance, information, l'histoire au service du présent, c'est peut-être aussi un des rôles des historiens des sciences. C'est ce que j'ai essayé de démontrer très rapidement, je m'en excuse ici. Et je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.